Hello tout le monde, 4ème journée de cette semaine spéciale consacrée aux joueurs français qualifiés au championnat du monde Oui français ne vous faites pas avoir parce que vous voyez à l'écran Puisque aujourd'hui on va parler de Alexo Le Texier Qu'un joueur français qui a un statut un petit peu particulier cette saison Parce que c'est le seul joueur français cette saison Et le deuxième de l'histoire a remporté un régional Puisque après Arisovic en 2016 qui ne joue plus maintenant Et bien c'est le seul depuis à avoir gagné un régional Puisqu'il a gagné le spécial, c'est le même statut qu'un régional au final Il a gagné le spécial de tour, la Dreamhack tour cette saison Il a brièvement défendu le territoire Alexo Le Texier qui est le 4ème français à s'être qualifié pour les championnats du monde Le 5ème était moi Et Alexo est l'un des joueurs qui a popularisé, on peut le dire On peut le dire, qui a popularisé Mega Kongo X Et ce qu'on appelle Shulk Shulk c'était la composition, c'était 5 des 6 Pokémon de l'équipe de Shoma Onami Le champion du monde 2015 Et cette compo elle était un petit peu jouée Elle était plus jouée en ladder Enfin surtout jouée en ladder, pas trop en compétition Mais Alexo c'est un joueur de ladder A la base c'est Kaka qui rush énormément le ladder Alors surtout sur Chaudan, on est un petit peu sur Cartouche également Il a été plusieurs fois numéro 1 sur Chaudan Il a eu des classements très très élevés sur Cartouche Avant même de faire sérieusement des compétitions Il a que tous les tournois qu'il a fait, tous les locaux Il a que tous les tournois qu'il a fait en fait Et il s'est qualifié en ne faisant que des tournois en France Et ça c'est une performance remarquable Donc quand je disais qu'il avait un statut un peu particulier C'est parce qu'il a gagné un régional Il a ce qu'on appelle une brique Puisque le trophée c'est comme une brique en verre si vous voulez Et c'est un statut un petit peu particulier Il faut le dire Donc Alexo qui a eu un parcours un petit peu impressionnant cette saison Très clairement Et donc on va commenter son jeu Parce que vous vous êtes derrière l'écran, c'est pas évident quoi Mais je vais commenter son combat Aujourd'hui c'est un combat de ladder Je suppose très très haut en ladder Puisqu'il est toujours très très haut en ladder Il a évidemment son équipe méga Kongwax J'aurais aimé qu'on voit 100 hitras dans ce combat Son hitras hurlement J'aurais aimé qu'on le voit dans ce combat Parce que son hitras hurlement a Kari Pendant la Dreamhack à tour qu'il a gagné Mais c'est pas grave On a dans sa compo pour ce combat Méga Kongwax Tokopisco Katagami Demeteros En face Un garde-voire Un Tokoreko Un OSI Et un Demeteros Je me demande bien Qui va méga évoluer En face Potentiellement un Pokémon Demanker Allez c'est parti Pour C'est parti Pour Alexo Qui envoie Kangworex Et Tokopisco En lead Et c'est face à Oh c'est full honor brawl en face J'aime bien J'aime beaucoup Face à garde-voire Et Tokoriko Le champ electrifié est posé par le Tokoriko Mais va être retiré Parce que le Tokopisco lui pose son champ Brumeux Alors qu'une mouche passe sous mes yeux Ça me perturbe énormément En tout cas on va calquer Créabrum Du coup L'adversaire n'a pas l'information sur le talent Du Kangworex Non méga Mais ça n'a pas vraiment d'importance Puisque le Kangworex Il est méga évolué tout de suite C'est pas vraiment une surprise Mais après s'il avait copié le talent Attention Le garde-voire Bah le garde-voire On aurait peut-être pas méga évolué Pour pouvoir attaquer Malgré le Le potentiel bluff Pourquoi pas Mais bon Face à un Kangworex Qui Enfin Si l'adversaire te voit copier Attention T'as trop peur qu'il te fasse Damoclès Donc Quoi que méga pas méga Ça change rien Parce que le garde-voire Ne gagne pas en défense En méga évoluant En tout cas Le garde-voire Puisqu'on en parle Il se prend le bluff Il n'attaquera pas ce tour-ci Et c'est un Z électrique Qui part De la part du joueur adverse Qui lui est japonais Alors oui Avec son joueur japonais Puisqu'il apprend le japonais Et il joue en japonais maintenant Depuis quelques temps Et ça ne dérange pas En tout cas ça ne dérange plus Puisque maintenant Il est à l'aise Avec le joueur japonais Comme je suis à l'aise Avec le joueur en anglais Enfin peut-être pas A ce point là je sais pas Mais en tout cas Il joue bien en japonais Donc c'est pour ça Que les noms de ses pokémons Sont en japonais En tout cas le Z électrique Cours dur Puisque c'est un KO directement Sur le Tokopisco Tout ça pour empêcher Le garde-voire d'attaquer Mais ça laisse un switch Gratuit pour Katagami Oui il est là Et Katagami Bah il peut pas prendre Le Z électrique de Tokoriko Puisque le Tokoriko Bah il a déjà claqué son Z En tout cas On retire Garde-voire Pour des météros C'est une intimidation Extrêmement importante Face à Katagami Et Kangurex Est-ce qu'on aurait pas Un petit Z devant Arrière ici Ça ferait plaisir Non moi je connais Le Z du Katagami Je sais que c'est pas le cas Même si c'est le genre De moment On aimerait voir ça Le tonnerre Qui peut pas paralyser Le Katagami Le balayage De Kangurex Sur le Tokoriko On s'attendait à ce que Le Tokoriko soit retiré Pour je suppose Un félin inferno Je suppose que c'est ça Euh non Non pour le Pour le No-Acier Ici Alexo Qui a voulu Qu'a voulu Beaucoup prédict Et ça aurait été Totalement rentable Et voilà L'adversaire qui switch Maintenant Il a raison L'adversaire de switch Maintenant Parce que C'est sûr à quoi S'attendait Alexo Le tour précédent Du coup Bah Alexo Il va pas prendre le risque De faire exactement La même chose Sur le même slot Du coup L'adversaire Rende son No-Acier Assez joliment C'est vraiment bien joué C'est bien joué De côté en fait Et l'intimidation On va partir sur Les deux bouquins d'en face Ça a pas mal d'importance Le sabotage De la part Du Du Katagami Sur des Météros Et réponse du Berger à la bergère Puisqu'on s'est retiré Mutuellement Les vestes de combat Et on va retirer Le Katagami Ah ce genre de situation Ça me fait toujours rire ça Ce genre de truc Allez Tu me sabote Je te sabote Il pourra être Dents pour dents On retire Le Le des Météros Qui est à moins 1 En attaque On envoie Tokoreko A la place Demi tour De la part de des Météros Sur le slot de droite On prendra pas Les épines de fer Avec des petits dégâts Sur Sur le Tokoreko Est-ce que ça va avoir une importance Je ne sais pas En tout cas C'est 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 Katagami Qui arrive Attention il restait plus Que lui derrière Donc bon Je vous fais pas un dessin Le méga fouet va partir Sur Katagami On s'en tape Totalement De ce méga fouet Avec Katagami Ce Katagami super bulky En tout cas surtout sur le spécial Le Tokoreko va s'abriter On a peur d'un D'un retour Ou d'une dame au classe Oh Ah ouais Bah le mec en face Ça avait l'air de plutôt bien jouer Et double abri comme ça C'est pas un bon play Croyez moi C'est pas un bon play du tout Balayage plus Lame sainte On a pas peur Que ça switch En tout cas le Katagami Est retiré Pour Demeteros On va intimider Une fois de plus Le Nohacier Qui est déjà à moins 1 Si j'ai pas de bêtises Je pense qu'il est à moins 1 En tout cas Le Tokoreko Il va encore se prendre Enfin il va se prendre Une intimidation Mais ça ne change pas grand chose Le tonnerre Qui passe sur le type sol Ça c'est bien vu De Demeteros Et le retour Qui fait le chaos Même pas besoin De amour filial Qu'est-ce qu'on va faire Vampigraine avec Nohacier Vampigraine effectivement Mais c'est évité par Le Kangou Rex C'était bien Kangou Rex C'est pas Demeteros Oui c'était bien Kangou Rex Je reconnais quelques noms En japonais quand même Fut un temps Où les noms des Pokken Est affichés dans la langue Du jeu de l'adversaire Sur le Battlespot Notamment en 2015 Donc je me rappelle Quand même En 2014 Surtout Enfin 2014 Sur Issyrex C'était le cas Rosa je ne sais plus Donc Kangou Rex Gaulé Motisma Je me rappelle Je me rappelle A quoi ça ressemble Après leur nom En japonais En tout cas Le demi-tour Sur Le garde-voire Qui ne s'est pas abrité On renvoie Le Katagami La frustration A partir sur 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 le garde-voire On n'a pas peur Des abris On n'a clairement pas peur Que ça fasse abri en face Donc Alexo qui joue Énormément En prédiction Puisqu'il est Il était sur le terrain En mode normal Le garde-voire Je ne dis pas de bêtises Oui Il me semble Il me semble Il me semble Et c'est un forfait De la part du joueur Adverse Qui ne peut pas Empêcher Alexo De rentrer Sont des météros Intimider les deux pokémons Puis de faire Balayage Et l'âme sainte Un forfait peut-être Un petit peu rapide Mais Mais C'était juste une question De temps Pour que Alexo Termine Cette Cette Partie Alexo Qui je le rappelle Est le 1 2 3 4ème joueur Français A s'être qualifié Pour les championnats du monde Cette Saison N'hésitez pas Evidemment A laisser Un gros pouce bleu Pour le Pour le soutenir Bien entendu Alors oui Je vous ai dit tout à l'heure C'est moi le 5ème joueur A être qualifié Pour les championnats du monde Mais je ne ferai pas une vidéo Pour moi De toute façon Je vous l'ai déjà dit Dans la vidéo Dans la vidéo Je vous ai annoncé Que je ferai une semaine Un petit peu spécial Mais je ne vais pas faire de vidéo Pour moi Donc demain On passera Aux derniers joueurs français Concernés Et après on passera A d'autres joueurs francophones Qui ne sont pas français En tout cas Rendez vous demain Pour la prochaine Pour le prochain combat Un petit peu spécial N'hésitez pas à vous abonner Si vous êtes nouveau sur la chaîne Salut tout le monde Salut tout le monde Salut tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501